Les entretiens secrets vous présentent Berenice d'Edgar Alan Po Mon illustre compagnon me disait Si j'avais visité la sépulture de mon ami Les soucis auraient été quelque peu allégés Le malheur est divers La misère sur terre est multiforme Dominant le vaste horizon comme l'arc-en-ciel Ces couleurs sont aussi variées Aussi distinctes Et toutefois aussi intimement fondues Dominant le vaste horizon comme l'arc-en-ciel Comment d'un exemple de beauté ai-je pu tirer un type de laideur ? Du signe d'alliance et de paix Une similitude de la douleur Mais comme en éthique Le mal est la conséquence du bien De même dans la réalité C'est de la joie que naît le chagrin Soit que le souvenir du bonheur passé Fasse l'angoisse d'aujourd'hui Soit que les agonies qui sont Tirent leur origine des extases qui peuvent avoir été J'ai à raconter une histoire dont l'essence Dont l'essence est pleine d'horreur Je la supprimerai volontiers Si elle n'était pas une chronique de sensations Plutôt que de fait Mon nom de baptême est Aigues Mon nom de famille Je le tairai Il n'y a pas de château dans le pays plus chargé de gloire et d'année Que mon mélancolique et vieux manoir héréditaire Dès longtemps On appelait notre famille Une race de visionnaires Et le fait est que Dans plusieurs détails frappants Dans le caractère de notre maison seigneuriale Dans les fresques du grand salon Dans les tapisseries des chambres à coucher Dans les ciselures des piliers de la salle d'armes Mais plus spécialement Dans la galerie des vieux tableaux Dans la physionomie de la bibliothèque Et enfin Dans la nature toute particulière du contenu de cette bibliothèque Il y a surabondamment de quoi justifier cette croyance Le souvenir de mes premières années est lié intimement à cette salle et à ces volumes Dont je ne dirai plus rien C'est là que mourut ma mère C'est là que je suis né Mais il serait bien oiseux de dire que je n'ai pas vécu auparavant Que l'âme Que l'âme n'a pas une existence antérieure Vous le niez Ne disputons pas sur cette matière Je suis convaincu Et ne cherche point à convaincre Il y a d'ailleurs une ressouvenance de forme aérienne Dieu Intellectuel et parlant De son mélodieux mais mélancolique Une ressouvenance qui ne veut pas s'en aller Une sorte de mémoire semblable Qui semblait être Mais qui n'était pas la non-existence Pour tomber tout d'un coup dans un pays féerique Dans un palais de fantaisie Dans les étranges domaines de la pensée et de l'érudition monastique Il n'est pas Il n'est pas singulier que j'ai contemplé autour de moi Avec un œil effrayé et ardent Que j'ai dépensé mon enfance dans les livres Et prodigué ma jeunesse en rêverie Mais ce qui est singulier Les années ayant marché Et le midi de ma virilité M'ayant trouvé vivant encore dans le manoir de mes ancêtres Ce qui est étrange C'est cette stagnation qui tomba sur les sources de ma vie C'est cette complète intervention Qui s'opéra dans le caractère de mes pensées les plus ordinaires Les réalités du monde m'affectaient comme des visions Et seulement comme des visions Pendant que les idées folles du pays des songes devenaient en revanche Non la pâture de mon existence de tous les jours Mais positivement mon unique Mon unique et entière existence elle-même Bérénice et moi nous étions cousins Et nous grandîmes ensemble dans le manoir paternel Mais nous grandîmes différemment Moi, maladie fait ensevelie de ma mélancolie Elle, agile, gracieuse et débordante d'énergie À elle le vagabondage sur la colline À moi, les études du cloître Moi vivant dans mon propre cœur et me dévouant Cors et âme À la plus intense et à la plus pénible méditation Elle Errant insoucieuse à travers la vie Sans penser aux ombres de son chemin Ou à la fuite silencieuse des heures au noir plumage Bérénice J'invoque son nom Bérénice Et des ruines grises de ma mémoire se dressent à ce sombre mille souvenirs tumultueux Son image est là, vivante devant moi Comme dans les premiers jours de son allégresse et sa joie Oh, magnifique et pourtant fantastique beauté Oh, sylphes parmi les bocages d'Arnheim Nayade parmi ses fontaines Et puis Et puis Et puis tout est mystère et terreur Une histoire qui ne veut pas être racontée Un mal Un mal fatal s'abattit sur sa constitution comme le Simone Et même pendant que je la contemplais L'esprit de métamorphose passait sur elle et l'enlevait Pénétrant son esprit, ses habitudes, son caractère Et de la manière la plus subtile et la plus terrible Perturbant même son identité Hélas Le destructeur venait et s'en allait Mais la victime La vraie Bérénice Qu'est-elle devenue ? Je ne connaissais pas celle-ci Ou du moins je ne la reconnaissais plus comme Bérénice Parmi la nombreuse série de maladies amenées par cette fatale et principale attaque Qui opéra Une si horrible révolution dans l'être physique et moral de ma cousine Il faut mentionner Comme la plus affligeante et la plus opiniâtre Une espèce d'épilepsie qui souvent Se terminait en catalepsie Catalepsie ressemblant parfaitement à la mort Et dont elle se réveillait Dans quelques cas D'une manière tout à fait brusque et soudaine En même temps mon propre mal Car on m'a dit que je ne pouvais pas l'appeler d'un autre nom Mon propre mal grandissait rapidement Et ses symptômes s'aggravant par un usage immodéré de l'opium Il prit finalement le caractère d'une monomanie D'une forme nouvelle Extraordinaire D'heure en heure De minute en minute Il gagnait de l'énergie Et à la longue Il usurpa sur moi la plus singulière et la plus incompréhensible domination Cette monomanie S'il faut que je me serve de ce terme Consistait Dans une irritabilité morbide des facultés de l'esprit Que la langue philosophique Comprend dans le mot Faculté d'attention Il est plus que probable que je ne suis pas compris Mais Mais je crains en vérité Qu'il ne me soit absolument impossible De donner au commun des lecteurs Une idée exacte de cette nerveuse intensité d'intérêt avec laquelle Dans mon cas La faculté méditative Pour éviter la langue technique S'appliquait Et se plongeait dans la contemplation des objets les plus vulgaires du monde Réfléchir infatigablement de longues heures La tension rivée à quelques citations puériles sur la marge Ou dans le texte d'un livre Rester absorbé La plus grande partie d'une journée d'été Dans une ombre bizarre S'allongeant obliquement sur la tapisserie Ou sur le plancher M'oublier une nuit entière À surveiller la flamme droite d'une lampe Ou les braises du foyer Rêver des jours entiers Sur le parfum d'une fleur Répéter d'une manière monotone Quelques mots vulgaires Jusqu'à ce que le son, à force d'être répété C'est ça de présenter à l'esprit une idée quelconque Perdre tout sentiment de mouvement ou d'existence physique Dans un repos absolu obstinément prolongé Telle était Quelques-unes des plus communes et des moins pernicieuses aberrations De mes facultés mentales Aberrations qui, sans doute Ne sont pas absolument sans exemple Mais qui défient certainement toute explication Et toute analyse Encore, je veux être bien compris La normale, intense et morbide attention Ainsi excitée par des objets frivoles en eux-mêmes Est d'une nature qui ne doit pas être confondue Avec ce penchant à la rêverie Comme à toute l'humanité Et auquel Se livrent surtout les personnes D'une imagination ardente Non seulement elle n'était pas Comme on pourrait le supposer d'abord Un terme excessif Et une exagération de ce penchant Mais encore Elle en était originairement Et essentiellement distincte Dans l'un de ces cas Le rêveur L'homme imaginatif Étant intéressé par un objet Généralement non frivole Père peu à peu son objet de vue À travers une immensité de déduction Et de suggestions Qui en jaillit Si bien Si bien qu'à la fin d'une de ces songeries Souvent remplie de volupté Ils trouvent Ils trouvent L'inquitamentum Ou cause première de ces réflexions Entièrement évanouie Et oubliée Dans mon cas Le point de départ était invariablement frivole Quoique revêtant À travers le milieu de ma vision maladive Une importance imaginaire et de réfraction Je faisais peu de déduction Si toutefois j'en faisais Et dans ce cas Elle retournait opiniâtrement à l'objet principe Comme à un centre Les méditations n'étaient jamais agréables Et à la fin de la rêverie La cause première Bien loin d'être hors de vue Avait atteint cet intérêt surnaturellement exagéré Qui était le trait dominant de mon mal En un mot La faculté de l'esprit Plus particulièrement excité en moi Était comme je l'ai dit La faculté de l'attention Tandis que chez le rêveur ordinaire C'est celle de la méditation Mes livres à cette époque S'ils ne servaient pas positivement à irriter le mal Participaient largement On doit le comprendre Par leur nature imaginative et irrationnelle Des qualités caractéristiques du mal lui-même Je me rappelle fort bien Entre autres Le traité du noble italien Coilius socondus curio De amplitudine beati regni dei Le grand ouvrage de saint Augustin La cité de Dieu Et le décarné Christi de Tertullien De qui l'inintelligible pensée Mortus est deis filius Crédibile est Cuia ineptum est Et sepultus résurexit Certum est Cuia impossibile est Absorba exclusivement tout mon temps Pendant plusieurs semaines D'une laborieuse et infructueuse investigation On jugera sans doute que Dérangé de son équilibre Par des choses insignifiantes Ma raison avait quelques ressemblances Avec cette roche marine Dont parle Ptolémée et Festione Qui résistait immuablement A toutes les attaques des hommes Et à la fureur Plus terrible des eaux et des vents Et qui tremblait seulement Au toucher de la fleur Nommée Asphodel À un penseur inattentif Il paraîtra tout simple Et hors de doute Que la terrible altération Produite dans la condition morale De Bérénice Par sa déplorable maladie Dut me fournir Mainsujet d'exercer Cette intense et anormale méditation Dont j'ai eu quelques peines À expliquer la nature Eh bien Il n'en était absolument rien Dans les intervalles lucides De mon infirmité Son malheur me causait Il est vrai Du chagrin Cette ruine totale De sa belle et douce vie Me touchait Me touchait profondément le cœur Je méditais fréquemment Et amèrement Sur les voies mystérieuses Et étonnantes Par lesquelles Une si étrange Et si soudaine révolution Avait pu se produire Mais ces réflexions Ne participent pas De l'idiosyncrasie De mon mal Et étaient telles Qu'elles ne seraient offertes Dans des circonstances Analogues À la masse ordinaire Des hommes Quant à ma maladie Fidèle à son caractère propre Elle se faisait Une pâture Des changements Moins importants Mais plus saisissants Qui se manifestait Dans le système physique De Bérénice Dans la singulière Et effrayante distorsion De son identité personnelle Dans les jours Les plus brillants De son incomparable beauté Très sûrement Je ne l'avais jamais aimé Dans l'étrange anomalie De mon existence Les sentiments Ne me sont jamais Venus du cœur Et mes passions Sont toujours Venues de l'esprit À travers les blancheurs Du crépuscule À midi Parmi les ombres Trillisées de la forêt Et la nuit Dans le silence De ma bibliothèque Elle avait traversé Mes yeux Et je l'avais vue Non comme la Bérénice Vivante et respirante Mais comme la Bérénice D'un songe Non comme un être De la terre Un être charnel Mais comme l'abstraction D'un tel être Non comme une chose À admirer Mais à analyser Non comme un objet D'amour Mais comme le thème D'une méditation Aussi abstruse Qu'irrégulière Et maintenant Maintenant je frissonnais À sa présence Je palissais à son approche Cependant Cependant tout en me lamentant Amèrement sur sa déplorable Condition d'échéance Je me rappelais Qu'elle m'avait longtemps aimé Et dans un mauvais moment Je lui parlais de mariage Enfin l'époque fixée Pour Nonos approchait Quand dans une après-midi d'hiver Dans une de ces journées Intempestivement chaudes Calmes et brumeuses Qui sont les nourrices De la belle Alcyone Je m'assis Me croyant seul Dans le cabinet De la bibliothèque Mais en levant les yeux Je vis Bérénice debout Devant moi Fût-ce mon imagination Surexcitée Ou l'influence brumeuse De l'atmosphère Ou le crépuscule incertain De la chambre Ou le vêtement obscur Qui enveloppait sa taille Qui lui prêta Ce contour Si tremblant Et si indéfini Je ne pourrais le dire Peut-être avait-elle Grandi depuis sa maladie Elle ne dit pas un mot Et moi 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 pour rien au monde Je n'aurais prononcé Une syllabe Un frisson de glace Parcourut mon corps Une sensation D'insupportable angoisse M'oppressait Une dévorante curiosité Pénétrait mon âme Et me renversant Dans le fauteuil Je restais quelque temps Sans souffle Et sans mouvement Les yeux cloués Sur sa personne Oh hélas Son amégrissement Était excessif Et pas un vestige De l'être primitif N'avait survécu Et ne s'était réfugié Dans un seul contour A la fin Mes regards Tombèrent ardemment Sur sa figure Le front était haut Très pâle Et singulièrement placide Et les cheveux Autrefois D'un noir de jet Le recouvraient En partie Et ombrageaient Les tempes creuses D'innombrables boucles Actuellement D'un blond ardent Dont le caractère Fantastique Jurait cruellement Avec la mélancolie Dominante De sa physionomie Les yeux Étaient sans vie Et sans éclat En apparence Sans pupille Et involontairement Je détournais Ma vue De leur fixité vitreuse Pour contempler Les lèvres amincies Et recroquevillées Elles s'ouvrirent Et dans un sourire Singulièrement significatif Les dents de la nouvelle Bérénice se révélèrent Lentement à ma vue Oh ! plus t'adieu Que je ne les eusse Jamais regardées Que les ayant regardées Je fusse mort Une porte En se fermant Me troubla Et levant les yeux Je vis que ma cousine Avait quitté la chambre Mais la chambre Dérangée de mon cerveau Le spectre blanc Et terrible De ses dents Ne l'avait pas quittée Et n'en voulait pas sortir Pas une piqûre sur leur surface Pas une nuance dans leur émail Pas une pointe sur leur arête Que ce passager sourire N'ait suffi à imprimer Dans ma mémoire Je les vis même alors Plus distinctement Que je ne les avais vues Tout à l'heure Les dents Les dents Elles étaient là Et puis là Et partout Visibles Palpables devant moi Longues Etroites Excessivement blanches Avec les lèvres pâles Se tordant autour Affreusement distendues Comme elles étaient naguères Alors arriva Alors arriva La pleine furie De ma monomanie Et je luttais en vain Contre son irrésistible Et étrange influence Dans le nombre infini Des objets Du monde extérieur Je n'avais de pensée Que pour les dents J'éprouvais à leur endroit Un désir frénétique Tous les autres sujets Tous les intérêts divers Furent absorbées Dans cette unique contemplation Elle Elle seule Était présente À l'œil de mon esprit Et leur individualité Exclusive Devint l'essence De ma vie intellectuelle Je les regardais Dans tous les jours Je les tournais Dans tous les sens J'étudiais leur caractère J'observais Leurs marques particulières Je méditais Sur leur conformation Je réfléchissais À l'altération De leur nature Je frissonnais En leur attribuant Dans mon imagination Une faculté De sensations Et de sentiments Et même Et même Sans le secours Des lèvres Une puissance D'expression morale On a fort bien dit De Mademoiselle Salée Que tous ses pas Étaient des sentiments Et de Bérénice Je croyais plus sérieusement Que toutes les dents Étaient des idées Des idées Voilà la pensée absurde Qui m'a perdu Des idées Voilà donc pourquoi Je les convoitais Si follement Je sentais que Leurs possessions Pouvait seule Me rendre la paix Et rétablir Ma raison Et le soir Descendit ainsi Sur moi Et les ténèbres Vinrent S'installèrent Et puis S'en allèrent Un jour nouveau Parut Et les brumes D'une seconde nuit S'amoncelèrent Autour de moi Et toujours Je restais immobile Dans cette chambre Solitaire Toujours assis Toujours ensevelis Dans ma méditation Et toujours Le fantôme Des dents Maintenait Son influence Terrible Au point Qu'avec La plus vivante Et la plus hideuse Netteté Il flottait Ça et là À travers La lumière Et les ombres Changeantes De la chambre Enfin Au milieu De mes rêves Éclata Un grand cri D'horreur Et d'épouvante Auquel succéda Après une pause Un bruit De voix Désolée Entrecoupée Par de sourds Gémissements De douleur Ou de deuil Je me levai Et ouvrant Une des portes De la bibliothèque Je trouvais Dans l'antichambre Une domestique Tout en larmes Qui me dit Qui me dit Que Bérénice N'existait plus Elle avait été prise D'épilepsie Dans la matinée Et maintenant À la tombée De la nuit La fosse Attendait Sa future Habitante Et tous Les préparatifs De l'ensevelissement Étaient terminés Le cœur Plein d'angoisse Et oppressé Par la crainte Je me dirigeais Avec répugnance Vers la chambre Accouchée De la défunte La chambre Était vaste Et très sombre Et à chaque pas Je me heurtais Contre les préparatifs De la sépulture Les rideaux Du lit Me dit Un domestique Était fermé Sur la bière Et dans cette bière Ajouta-t-il À voix basse J'y sais Tout ce qui restait De Bérénice Qui donc Me demanda Si je ne voulais Pas voir le corps Je ne vis Remuer les lèvres De personne Cependant La question Avait été bien faite Et l'écho Des dernières syllabes Traînait encore Dans la chambre Il était impossible De refuser Impossible Et avec un sentiment D'oppression Je me traînais À côté du lit Je soulevais doucement Les sombres draperies Des courtines Mais en les laissant Retomber Elles descendirent Sur mes épaules Et me séparant Du monde vivant Elles m'enfermèrent Dans la plus étroite Communion Avec la défunte Toute l'atmosphère De la chambre Sentait la mort Mais l'air particulier De la bière Me faisait mal Et je m'imaginais Qu'une odeur Délétère S'exhalait déjà Du cadavre J'aurais donné Des mondes Pour échapper Pour fuir La pernicieuse influence De la mortalité Pour respirer Une fois encore L'air pur Des cieux éternels Mais je n'avais plus La puissance De bouger Mes genoux Vacillaient sous moi Et j'avais pris Racine dans le sol Regardant fixement Le cadavre rigide Et tendu tout De son long Dans la bière ouverte Dieu du ciel Est-ce possible Mon cerveau S'est-il égaré Ou le doigt De la défunte A-t-il remué Dans la toile blanche Qui l'enfermait Frissonnant D'une inexprimable crainte Je levai lentement Les yeux Pour voir La physionomie Du cadavre On avait mis Un bandeau Autour des mâchoires Et je ne sais Comment Il Il s'était Dénoué Les lèvres Livides Se tordaient En une espèce De sourire Et à travers Le cadre Mélancolique Les dents De Bérénice Blanche Luisante Terrible Me regardaient Encore Avec une Trop vivante Réalité Je m'arrachais Convusivement Du lit Et sans prononcer Un mot Je m'élançais Comme un mani Un corps De cette chambre De mystère D'horreur Et de mort Un mot Je me retrouvais dans la bibliothèque. J'étais assis, j'étais seul. Il me semblait que je sortais d'un rêve confus et agité. Je m'aperçus qu'il était minuit, et j'avais bien pris mes précautions pour que Bérénice fût enterrée après le coucher du soleil. Mais je n'avais pas gardé une intelligence bien positive ni bien définie de ce qui s'est passé durant ce lugubre intervalle. Cependant, ma mémoire était pleine d'horreur, horreur d'autant plus horrible qu'elle était plus vague, d'une terreur que son ambiguïté rendait plus terrible. C'était comme une page effrayante du registre de mon existence, écrite toute entière avec des souvenirs obscurs, hideux et inintelligibles. Je m'efforçais de les déchiffrer, mais en vain. De temps à autre, cependant, semblable à l'âme d'un son envolé, un cri grêle et perçant, une voix de femme semblait teintée dans mes oreilles. J'avais accompli quelque chose. « Mais qu'était-ce donc ? » Je m'adressais à moi-même la question à haute voix, et les échos de la chambre me chuchotaient en manière de réponse. Qu'était-ce donc ? 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 Sur la table à côté de moi brûlait une lampe, et auprès était une petite boîte d'ébène. Ce n'était pas une boîte d'un style remarquable, et je l'avais déjà vue fréquemment, car elle appartenait au médecin de la famille. « Mais comment était-elle venue là, sur ma table ? Et pourquoi frissonnais-je en la regardant ? » C'était là des choses qui ne valaient pas la peine d'y prendre garde. Mais mes yeux tombèrent à la fin sur les pages ouvertes d'un livre, et sur une phrase soulignée. C'étaient les mots singuliers, mais fort simples, du poète Eben Zayat. Et tout vient donc qu'en les lisant, mes cheveux se dressèrent sur ma tête, et que mon sang se glaça dans mes veines. On frappa un léger coup à la porte de la bibliothèque, et pâle comme un habitant de la tombe, un domestique entra sur la pointe du pied. Ses regards étaient égarés par la terreur, et il me parla d'une voix très basse, tremblante, étranglée. « Que me dit-il ? » J'entendis quelques phrases par-ci par-là. Il me raconta, ce me semble, qu'un cri effroyable avait troublé le silence de la nuit, que tous les domestiques s'étaient réunis, qu'on avait cherché dans la direction du son, et enfin sa voix basse devint distincte à faire frémir quand il me parla d'une violation de sépulture, d'un corps défiguré, dépouillé de son linceul, mais respirant encore, palpitant encore, encore vivant. Il regarda mes vêtements. Ils étaient grumeleux de boue et de sang. Sans dire un mot, il me prit doucement par la main. Elle portait des stigmates d'ongles humains. Il dirigea mon attention vers un objet placé contre le mur. Je le regardai quelques minutes. C'était une bêche. Avec un cri, je me jetai sur la table et me saisis de la boîte d'ébène. Mais je n'eus pas la force de l'ouvrir. Dans mon tremblement, elle m'échappa des mains, tomba lourdement et se brisa en morceaux. Il s'en échappa, roulant avec un vacarme de ferraille, quelque instrument de chirurgie dentaire. Et avec eux, trente-deux petites choses blanches, semblables à deux l'ivoire, qui s'éparpillèrent ça et là sur le plancher. c'était Bérenice d'Edgar Lannipa. Bérenice 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 Bérenice